Je vous présente aujourd'hui un fleuron de la collection Barbier-Muller, actuellement exposé au musée. Un masque imposant, d'une hauteur de 80 cm, collecté dans les années 1870, dans le détroit de Torres, en Océanie. Ce masque est tout à fait représentatif de l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Premièrement, il allie une forme humaine, un visage, à une forme animale, une gueule de crocodile. Deuxièmement, il est un moyen d'action sur le monde, et non une transcription symbolique de ce dernier, comme l'art européen de la même période. Ainsi, il a pu intervenir dans une cérémonie en lien avec les récoltes, ou un rite funéraire. Troisièmement, il est emblématique des échanges commerciaux entre les îles, de par les nombreux matériaux qui le composent. Des matériaux locaux prestigieux, comme la nacre, l'écaille de tortue et les plumes, et des matériaux européens d'importation, comme un bidon de kérosène en métal. Nous avons hâte de vous accueillir dès que possible au musée, pour que vous puissiez voir à quel point ce masque est magnifique.